Alors merci beaucoup, un grand merci au LAC de m'accueillir une nouvelle fois pour vous parler d'une œuvre que j'aime et que j'admire. Un grand merci à Maria-Louisa, ma fidèle lectrice, qui nous donnera un certain nombre de passages de l'œuvre, qui occuperont une grande place dans cette intervention. Alors, comme disait Françoise, effectivement, le but, c'est quand même de lire et de relire un ouvrage dont vous avez certainement entendu parler, l'auteur, vous avez sûrement entendu parler déjà d'Antonio Tabouki. Alors Tabouki, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, a fixé quelques repères. Il est né en 1943, il est mort en 2012, mais vous le connaissez peut-être, ou peut-être que le premier contact s'est fait grâce à un film d'Alain Corneau qui s'appelle « Été indien ». Donc « Été indien », eh bien, c'est la version filmée d'un récit, donc, de Tabouki. C'est peut-être ce qui l'a fait connaître, il y a été à popularisation. Alors, son œuvre est disponible en français, il écrit en italien, sauf une œuvre qui est écrite en portugais. Alors, pourquoi le portugais ? Tout cela est une histoire. Il se trouve que Tabouki, après ses élus secondaires, eh bien, il vient à Paris, il s'inscrit en auditeur libre à la Sorbonne, pour entendre l'écoute de Jean-Télévitch notamment, et puis, près de la Gare de Lyon, au moment de repartir, il tombe sur un petit bouquin, une petite brochure, d'un certain décevoir, avec son français, donc, le bureau de tabac. Je m'entends de parler. Et cette trouvaille, eh bien, va décider du cours de sa vie. Il va complètement bouleverser son distance, puisqu'il va tomber en admiration, donc, devant cette œuvre. Il va se prendre de passion pour Tessoa, qui est tout juste un nom pour lui. Et donc, comment faire pour lire Tessoa, qui, à l'époque, évidemment, n'a pas la notoriété qu'il a aujourd'hui ? Eh bien, c'est plus simple, c'est d'apprendre le portugais. Ce qu'il va faire, ce qu'il va faire avec Flamme, il va apprendre le portugais, s'intéresser à littérature portugaise, à civilisation, va voyager, évidemment, au Portugal, va faire ses études, à l'université là-bas à Pise, puis, eh bien, il va enseigner, tout naturellement, il va passer de l'autre côté de la barrière, et il va enseigner le portugais, donc, langue et littérature portugaise, à l'université de Sienne, cette fois-ci. Il fera de nombreux voyages au Portugal, bien entendu, il y résidera, il y résidera, à la fin des années 80, pendant deux ans, l'Institut italien à Lisbonne, il a épousé une femme portugaise, et il a tellement aimé le Portugal, et tellement contribué à donner une image positive du Portugal, qu'il sera fait citoyen, en 2004, citoyen portugais. Alors, dans son œuvre, tout étant italien, sauf Requiem, qui se passe aussi à Lisbonne, donc qui présente des points communs avec l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, et Requiem a été écrit spontanément, affirme-t-il, en portugais, une langue qu'il maîtrise, mais qui se produit quand même une langue de la littérature, une langue intellectuelle pour lui. Pour le reste, c'est en italien, et le roman, donc, qui nous intéresse aujourd'hui, Perreira Prétan, eh bien, se déroule à Lisbonne en 1938. Nous sommes à l'été 1938, alors peut-être, là encore, quelques repères. L'été 1938, ça veut donc dire que l'Autriche a été rattachée, comme la Anschluss, en avril de cette même année. Les accords de Munich, tristement célèbres, n'ont pas encore été signés, ils le seront à la fin de septembre. Guernica, donc, juste à côté, a déjà eu lieu, donc, l'année précédente, en avril 1937, et la guerre d'Espagne va son plein, puisqu'elle ne se terminera qu'en avril 1939. Vous voyez donc, l'année 1938 est une année charmière dans l'histoire européenne, et celle du Portugal, puisqu'au Portugal, vous avez un régime autoritaire qui s'est installé après des périodes troublées, et c'est Salazar, donc, qui a pris le pouvoir depuis 1932, et qui ne cesse d'affirmer son pouvoir, transformant le régime autoritaire en régime policier. Et c'est justement dans cette atmosphère de régime policier, dans ce basculement, en quelque sorte, où la police est omniprésente, que se déroule, donc, le récit, qui met en scène un certain Pereira. Alors, Pereira, donc, le passage principal, on sait un certain nombre de choses de lui, mais pas mal de choses nous sont quand même cachées, notamment son prénom. Il n'a jamais de prénom, curieusement, pas d'âge. On comprend que c'est quelqu'un qui est plutôt vers la fin de sa carrière, sans être forcément très âgé. C'est quelqu'un, donc, qui a fait une carrière sans grand éclat, c'est-à-dire qu'il a été responsable des faits divers dans sa grand journal, comme il se plaît à le rappeler, et il travaille présentement dans un quotidien nouvellement fondé, donc Lisbois, Lisbonne, donc Lisbois, ou Lisbois, et il est responsable de la page culturelle. Il est d'ailleurs tout seul à bord, installé dans une annexe qui, en fait, est une sorte de placard, une sorte de réduit, pas franchement glorieux. Et son journal, donc, se définit, Lisbois, se définit franchement comme apolitique, traduction en clair, il est dans la ligne du régime, surtout, il va s'appuyer à ne pas contredire le régime, et Pereira, eh bien, c'est quelqu'un qui se définit comme, nous aussi, apolitique, ne s'intéressant qu'à la littérature, la seule vraie valeur dans l'existence politique. Alors, on sait, par ailleurs, qu'il est veuf, catholique, sa vie s'est arrêtée avec le décès de sa femme, et il habite seul, près de la cathédrale. Et c'est quelqu'un dont la vie est plutôt marquée par la nostalgie, par le goût du passé, comme nous le rappellerons tout à l'heure dans les extraits. Il vit, donc, dans la nostalgie d'une période heureuse, qui a été celle de Coimbra, où il a fait sa étude, où il a rencontré sa femme, et, donc, cette période-là, eh bien, chez lui, reste la période dans laquelle il est, en quelque sorte, pétrifié. Donc, et, détail supplémentaire, donc, il habite à Lisbonne, dans une rue qui existe véritablement, la rue de la Saudade. Alors, Saudade, c'est la nostalgie, ça ne s'invente pas. C'est la fameuse Enzo des Allemands, la fameuse Tosca des Russes, que Jean-Louis Baquez nous a commenté la dernière fois, donc, c'est-à-dire cet état de nostalgie lié au manque d'un lieu d'une personne. Là, on est exactement dans la Saudade, et je vous confirme par le fait qu'il habite dans cette petite rue. Je suis allé voir sa maison, que je n'ai pas trouvée. Aujourd'hui, c'est une sorte de bas, ce chantier. Donc, la maison de Pereira, eh bien, écoutez, si vous étiez tenté pour la voir, vous ne la verrez pas, pas plus que le bureau dans lequel il travaillait, qui, aujourd'hui, est une espèce de grand building, sans âme, qui a remplacé. Donc, cela dit, un immeuble qui devait être, quand même, d'un intérêt stétique, peut-être incertain. Alors, il vit dans la littérature, il est docteur, docteur, alors, ce que le traducteur nous traduit par d'auteur, d'outeur, donc, c'est un mot assez affreux pour nos Français, qui se prononcent, heureusement, docteur. Donc, nous sommes mis d'accord, avec Marie-Louisa, sur des prononciations moyennes, c'est-à-dire que nous avons essayé de ne pas trop accentuer, comme les Français, sur la dernière lettre, pas faire une lecture littérale, mais peut-être pas non plus, comme dans la langue d'origine. Enfin, écoutez, vous verrez, à vous nous dire, ce résultat, vous semblez convaincant. En tous les cas, il se tient à distance de la politique pour laquelle il prétend n'avoir aucun intérêt. Alors, avant de développer tout cela, nous allons revenir un peu au contexte du Portugal de 1931. Alors, trois extraits, petits extraits, donc, qui illustrent la plus puissance de l'antisémitisme qui se développe aussi en 1938, même si le régime n'est pas foncièrement antisémite, il y a quand même un antisémite ou un petit judaïsme, évidemment, lié au hyper-catholicisme du régime. Et puis ensuite, eh bien, vous avez la conséquence de cette politique répressive qui conduit à l'exil d'intellectuels et d'artistes. À trois citations, les trois passages seront enchaînés. Devant la porte d'entrée se trouvait le marché du quartier. Deux camionnettes de la Guarda Nationale Républicana y étaient stationnées. Pereira savait que le marché était en agitation car le jour d'avant, dans l'Alentejo, la police avait tué un chartier qui était un des fournisseurs du lieu et qui était socialiste. C'est pour cela que la Guarda Nationale Républicana stationnait devant les grilles du marché. On n'entend pas ? Je ne sais pas si ça ne va pas faire des pchites et des... Mais la direction, ça va mieux ? Mais la direction, mais la direction du Lisboa n'avait pas eu le courage de passer l'information, c'est-à-dire le vice-directeur, car le directeur était en vacances, il était au Bussaco pour jouir de la fraîcheur et des eaux thermales. Et de toute façon, qui aurait pu avoir le courage d'informer qu'un chartier socialiste avait été massacré sur sa charrette dans l'Alentejo et qu'il avait couvert de sang tous ses melons ? Personne, car le pays se taisait. Il ne pouvait pas faire autrement que se taire. Et pendant ce temps, les gens mouraient et la police agissaient à sa guise. Herrera commença de transpirer parce qu'il songea de nouveau à la mort. Il se dit « Cette ville pue la mort. Toute l'Europe pue la mort. » Il sortit dans la lumière aveuglante de midi et se dirigea vers le café Orchidea. En passant devant la boucherie juive, il vit un attroupement et s'arrêta. Il remarqua que la vitrine était en mille morceaux et que la façade était barbouillée d'inscriptions que le boucher était en train d'effacer avec de la peinture blanche. Il se faufula à travers les gens et s'approcha du boucher car il le connaissait bien, le jeune Meyer. Il avait bien connu son père avec lequel il allait souvent boire une citronnade dans les cafés le long du fleuve. Puis, le vieux Meyer était décédé et avait laissé la boucherie à son fils, David, un garçon corpulent au ventre proéminent malgré son jeune âge et à l'air jovial. « David ? » demanda Pereira en s'approchant. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Vous voyez vous-même, docteur Pereira ? » répondit David en essuyant ses mains sales de peinture à son tablier de boucher. « Nous vivons dans un monde de voyous. Ce sont les voyous qui ont fait ça. » « Vous avez appelé la police ? » demanda Pereira. « Eh ben voyons, » dit David. « Eh ben voyons. » et il recommença d'effacer les inscriptions avec de la peinture blanche. Pereira se dirigea vers le café Orchidea et s'installa à l'intérieur face au ventilateur. Il commanda une citronnade et enleva son veston. « Vous avez entendu ce qui se passe, docteur Pereira ? » Pereira écarquilla les yeux et interrogea « La boucherie juive ? » « Quoi, la boucherie juive ? » répondit Manuel en s'en allant. « Il y a bien pire que ça. » Puis Pereira descendit jusqu'à la petite place de la cathédrale, attendit un taxi et se fut conduire à la gare. Il s'arrêta sur la place et eut l'idée de prendre quelque chose au British bar du quai de Saudray. Il savait que c'était un lieu fréquenté par des lettrés et il espérait y rencontrer quelqu'un. Il entra et se mit à une table d'angle. À la table voisine se trouvait en effet le romancier Aquilino Ribeiro qui déjeunait avec Bernardo Marquez, le dessinateur d'avant-garde, celui qui avait réalisé les illustrations des meilleures revues du modernisme portugais. Pereira leur souhaita le bonjour et les artistes répondirent d'un signe de la tête. « Ce serait beau de déjeuner à leur table, » pensa Pereira. Leur dire qu'il avait reçu la veille une critique très négative sur Danunzio, leur demander ce qu'ils en pensaient. Mais les deux artistes étaient engagés dans une conversation serrée et Pereira n'eut pas le courage de les déranger. Il comprit que Bernardo Marquez ne voulait plus dessiner et que le romancier voulait partir à l'étranger. « Cela lui donna un sentiment de découragement, » en Pereira, car il ne s'attendait pas à ce qu'un romancier comme Aquiline Ribeiro abandonne son pays. « À Paris, » disait Aquiline Ribeiro, « le seul lieu fréquentable, c'est Paris. » Et Bernardo Marquez acaissé en disant « On m'a proposé des dessins pour différentes revues, mais ici, c'est un pays horrible. Il vaut mieux ne collaborer avec personne. » C'est vrai ? Ah, mais c'est embêtant, ça, hein ? Non ? Ben oui. Ben alors ? Ah, vous n'avez pas entendu ? Oh ! J'aurais lu plus fort. Je peux lire plus fort. Enfin, lire plus fort, ça donne aussi un peu trop de... Ah ! Il a fonctionné tout à l'heure. Écoutez, les instruments sont capricieux. Bon, il faudra faire avec. Je peux me lever d'abord. Je vais me lever, me mettre plus près et parler plus fort, même si ça... ça va donner un ton un peu différent. Nous avons aussi, nous avons perçu, donc, dans le sens du terme, ce qui est donc le filmat dans lequel se déroule le roman. Et maintenant, nous allons voir un peu la position de Pereira qui entend bien terminer ou poursuivre sa carrière tranquillement, loin des ennuis et du cas de ce nouveau monde. Alors, cette fois-ci, donc. Oh, si Pereira, ma jeunesse s'en est allée depuis un bon temps. Quant à la politique, à part le fait que cela ne m'intéresse pas beaucoup, je n'aime pas les personnes fanatiques. Il me semble que le monde est plein de fanatiques. « Écoutez, monsieur le bonnes, dit Pereira, je ne m'intéresse ni à la cause républicaine ni à la cause monarchique. Je dirige la page culturelle d'un journal de l'après-midi. Et ces choses ne font pas partie de mon panorama. Je ne suis le camarade de personne. Je vis seule et j'aime être seule. Mon unique camarade, c'est moi-même. » Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, monsieur le bonnes. Alors, plusieurs rencontres vont bouleverser son existence. La première, ça va être un certain mon terror aussi. Mon terror aussi, c'est tout simplement celui qui est censé être son adjoint. C'est-à-dire que Reir s'est mis en tête qu'il avait besoin d'un adjoint pour écrire des chroniques, pas des chroniques, mais des rubriques nécrologiques, des rubriques nécrologiques anticipées. C'est-à-dire qu'il peut toujours y avoir un écrivain célèbre qui meurt et donc il faut avoir une colonie sur le goût. Alors, il a passé en revue à peu près les écrivains les plus célèbres du moment et puis il s'est dit si jamais il meurt, tout le prestige de notre avance rejaillira sur le prestige du journal du Lisboa. Donc, il a besoin de quelqu'un par exemple. Une drogue d'idée mais enfin pourquoi pas. C'est ça avec le prétexte en tous les cas de la rencontre avec ce nombre d'écrivain-ci. Il se contacte par téléphone dont Pereira a lu un résumé de sa thèse. Il a eu une thèse sur la mort et il se dit parfait, voilà quelqu'un qui s'y connaît a priori et il le contacte par téléphone et il décide de se rencontrer non pas dans le bureau de Pereira mais sur une place qui n'est pas très loin d'ailleurs qui est la place de la joie d'un beau nom. Donc, rencontre avec Montero Rossi. Pereira prétend qu'il vit un jeune homme grand et svelte avec une chemise claire se levait d'une table et allait se mettre entre les deux musiciens. Et, qui sait pourquoi, il ressentit un coup au cœur. Peut-être parce qu'il lui parut se reconnaître dans ce jeune homme. Il lui parut se retrouver lui-même au temps de Coimbra car d'une certaine façon il lui ressemblait non pas physiquement mais dans sa manière de bouger et un peu par la chevelure avec des mèches qui lui tombaient sur le front. Monsieur Rossi remit en place la mèche de cheveux qui lui tombait sur le front et répondit « J'ai une maîtrise de philosophie. Je m'intéresse à la philosophie et à la littérature. Et pour le reste, qu'est-ce que cela a à voir avec le Lisboa ? » « Cela a quelque chose à voir » prétend avoir répondu Pereira car nous faisons un journal libre et indépendant et nous ne voulons pas nous impliquer dans la politique. Alors, ce récit de Tamuki a inspiré un cinéaste et pas des moindres puisqu'il s'agit de Roberto Frenza et le rôle principal, celui de Pereira, est confié à un acteur que vous connaissez tous puisque c'est Marcelo Nostraïani. Donc, si la technique vous vient marcher, je suis désolé de la qualité de l'image qui est franchement meilleure que ça, mais... Bon, écoutez. Alors, donc la rencontre. c'est un monsieur professeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour après-demain, je vous écris un éloche-funette de García Lorca. Qu'est-ce que vous dites de García Lorca ? Au fond, il a inventé l'avant-garde espagnol, de la même façon que notre peso a inventé le modernisme portugais. Et puis, c'est un artiste complet. Il s'est occupé de poésie, de musique et de peinture. Pereira prétend avoir répondu que García Lorca ne lui semblait pas être le personnage idéal. On pouvait cependant essayer, pourvu qu'on en parle, avec mesure et précaution, en se référant exclusivement à la figure de l'artiste, sans toucher à d'autres aspects qui pouvaient être délicats étant donné la situation. Et alors, avec le plus grand naturel possible, Montero Rossi lui dit Écoutez, excusez-moi si je vous le dis ainsi. Je vais vous faire l'éloche-funette de García Lorca. Mais est-ce que vous ne pourriez pas m'avancer de l'argent ? J'ai besoin de m'en jeter un pantalon neuf. Celui-ci est tout haché. Et demain, je dois sortir avec une jeune fille qui va venir maintenant me chercher, et que j'ai connue à l'université. C'est une de mes camarades, et elle me plaît beaucoup. Je voudrais l'emmener au cinéma. Arrive donc Martha. Alors Martha, c'est la tête pensante du groupe, du binaud, du tandem, je ne sais pas très bien comment il faut lire. Elle est très engagée dans l'identisme, très engagée surtout dans la lutte contre Franco. Montero Rossi m'a parlé de votre projet journalistique. Cela me semble une bonne idée. Il y a plein d'écrivains pour qui il serait temps de s'en aller. Encore heureux que cet insupportable Rapanietta qui se faisait appeler Danou si on soit déjà parti il y a quelques mois. Mais ce bigot de Claudel, lui aussi ça suffit, vous ne trouvez pas ? Et sur votre journal, qui me paraît de tendance catholique, on parlerait volontiers. Et puis cette canaille de Marinetti, quel sale type ! Après avoir chanté la guerre et les obus, il s'est mis du côté des chemises noires de Mussolini. Ce serait bien qu'il disparaisse lui aussi. « Pérera commença de transpirer légèrement, prétend-il. » Et il murmura. « Mademoiselle, baissez la voix. Je ne sais pas dans quelle mesure vous vous rendez compte du lieu où nous nous trouvons. » Alors, retenez bien ce nom de Marinetti qui va être question par la suite. Donc, vous avez remarqué que les choix ne sont pas forcément appropriés à la tendance du journal, à la tendance du discours. Alors, passons maintenant aux relations qui vont s'installer entre... qui vont s'installer donc entre Pérera et Montero aussi. Alors, d'emblée, on note la ressemblance avec lui. Donc, dans le passage que vous avez entendu, il est présenté comme une sorte de double, jeune. Et puis, très vite, il est présenté comme le fils. Le fils qu'il aurait pu avoir si sa femme avait vécu. Ce qui explique, en grande partie, la patience et l'indulgence qu'on lui va faire preuve chaque fois que Montero aussi va lui demander de l'argent. Puisque vous avez compris, donc, Montero aussi souffre d'une curiosité chronique. Donc, il va falloir qu'à chaque fois, Pérera mette la main à la poche. « Ah non ! » on trouve à la force de dire Pérera. « Rien se gâche à l'orque, à part pitié. Il y a trop d'aspects de sa vie et de sa mort qui ne conviennent pas à un journal comme le Lisboa. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cher M. Rossi, qu'en ce moment, en Espagne, il y a une guerre civile, que les autorités portugaises voient les choses comme le général Francisco Franco et que García Lorca était un subversif. Oui, c'est le mot, un subversif. Vous devez me faire une nécrologie de Mauriac, de Bernanos, à votre choix. Je ne sais pas si je me fais comprendre. « Mais j'ai travaillé toute la nuit, Balbutia m'interroge aussi. Je m'attendais à être payée. Au fond, je ne demande pas tellement. C'est juste pour pouvoir déjeuner aujourd'hui. » Pérera aurait voulu lui dire que le soir précédent, il lui avait déjà avancé de l'argent pour s'acheter un pantalon neuf et qu'il ne pouvait évidemment pas passer son temps à lui donner de l'argent, car il n'était pas son père. Il n'aurait voulu être ferme et dur, mais il dit au contraire « Si votre problème est le déjeuner d'aujourd'hui, eh bien, je peux vous inviter. Moi non plus, je n'ai pas déjeuné. J'ai assez faim. Ça m'irait bien de manger un beau poisson au grill ou une escalope panée. Qu'en pensez-vous ? » Pourquoi Pérera parla-t-il ainsi ? Parce qu'il était seul et que cette pièce l'angoissait, parce qu'il avait vraiment faim, parce qu'il pensait au portrait de sa femme ou pour quelque autre raison. Cela, il ne saurait le dire, prétend Pérera. Alors vous voyez donc que peu à peu se dessine une personnalité complexe et pour le narrateur et pour le lecteur. Je reviendrai sur la technique de la narration, qui est très habile pour montrer la complexité, pour mettre en évidence, en quelque sorte, les couches, c'est une sorte de mille-feuille, en fait, la personnalité de Pérera, et c'est vraiment très subtilement monté. Alors, on a des aspects qui vont apparaître, très vite, comme contradictoires à sa personnalité. Il refuse toute implication politique, comme il le dit, et comme il le rappelle à Martha, quand il est question de Marinetti, mais, vous allez voir, les choses ne sont pas si simples. Par ailleurs, on sait que c'est un personnage qui reste sans arrêt sur la réserve. C'est un personnage public, exemple, quand il est question de ses rêves. On sait qu'il rêve, que ses rêves sont des rêves heureux, évidemment, qui se situent dans la période de Coimbra, et, voilà ce que note Tabuki, Pérera prétend que cette approfaitie-là, il fit un rêve. Un très beau rêve de sa jeunesse, mais il préfère ne pas le révéler, car on ne doit pas révéler les rêves prétendus. Donc, vous avez une sorte de couleur chez Pérera, qui est mise en vieille, il faut que c'est situé par la technique narrative Pérera prétendus. Donc, Tabuki rapporte les propos et les silences aussi de Pérera. Et donc, il était question tout à l'heure de Marinetti, donc ce personnage pour qui Martha a très peu d'estime, on vous l'a compris. et donc, ce personnage va réapparaître lors d'une discussion avec un de ses camarades. Alors, il va voir, il décide de quitter Lisbonne, il doit y prendre un peu le frais, parce qu'il fait une chaleur écrasante, et donc, il décide d'aller à côté de Coimbra, à Moussako. Moussako, donc c'est le premier de voiture de Coimbra, le plus au nord, et là, il y a un superbe épanouissement terminal, où il faut installer, pour un temps, un de ses camarades d'études. un certain signe. Et donc, la discussion, eh bien, va rouler sur la politique aussi. À un certain moment, Péretra demanda à Silva cette pensée de tout cela. Tout cela quoi ? Tout cela, tout ce qui est en train d'avoir eu en Europe. Oh, ne t'en fais pas, ici, nous ne sommes pas en Europe, nous sommes au Portugal. Oui, mais tu lis des journaux, tu écoutes la radio, tu sais ce qui se passe en Allemagne, en Italie ? Ce sont des fanatiques, ils veulent mettre le monde à feu et à sang. Ne t'en fais pas, ils sont loin de nous. D'accord, mais l'Espagne, ce n'est pas loin, c'est à deux pas. Mais tu sais ce qui se passe en Espagne ? C'est un carnage. Autant, il y avait un gouvernement constitutionnel, et tout cela, par la faute d'un général Bigot. L'Espagne aussi est éloignée, nous, nous sommes au Portugal. certes, mais ici non plus, les choses ne vont pas bien. La police fait ce qu'elle veut, elle tue les gens, il y a des perquisitions, des censures, il s'agit d'un État autoritaire, les gens comptent pour du beurre, l'opinion publique compte pour du beurre. Écoute-moi bien, Pereira, tu crois encore à l'opinion publique ? Eh bien, l'opinion publique est un truc qu'ont inventé les anglo-saxons, les anglais et les américains. Ce sont eux qui sont en train de nous courir de merde, pardonne-moi l'expression, avec cette idée d'opinion publique. Nous n'avons jamais eu leur système politique, nous n'avons pas leur tradition, nous ne savons pas ce que sont les trade unions, nous, nous sommes des gens du sud, Pereira, et nous obéissons à celui qui crie le plus fort, à celui qui commande. Nous ne sommes pas des gens du sud, nous avons du sens celte. Nous vivons dans le sud, le climat ne favorise pas nos idées politiques, laisser faire, laisser passer, c'est ainsi que nous sommes faits. Et puis, écoute-moi, je vais te dire une chose, moi j'enseigne la littérature et je m'y connais en littérature, je suis en train de faire l'édition critique de notre ouvert, celle des Cantillos d'Amigo. Je ne sais pas si tu t'en souviens, on a étudié ça à l'université. Eh bien, les jeunes gens partaient à la guerre et les femmes restaient chez elles à pleurer et les trouvèrent recueillir leurs lamentations. C'était le roi qui commandait, tu comprends ? C'était le chef qui commandait. Nous avons toujours eu besoin d'un chef, aujourd'hui encore nous avons besoin d'un chef. Moi je suis journaliste, alors je devrais être libre et informer les gens de manière correcte. Et alors ? Je ne vois pas le rapport. Tu n'écris pas des articles politiques, tu t'occupes de la page culturelle. C'est toi qui doit bien m'écouter. Imagine que demain, Marinetti vienne mourir. Tu vois qui est Marinetti ? Vraiment. Eh bien, Marinetti est un salaud. Il a commencé par chanter la guerre, il a fait l'apologie des carnages, c'est un terroriste, il a salué la marche sur Rome. Oui, Marinetti est un salaud. Et il faut que moi, je puisse le dire. En Angleterre, là tu pourras dire tout ce que bon te semble. tu auras un tas de lecteurs. Alors, vous voyez donc les deux passages qui en voient et là, on a un Pérérat qui commence à se révéler et qui n'était pas tout à fait aussi apolitique qu'il voulait bien nous laisser croire. Et donc, ce qui est intéressant, on va voir à la fin, en conclusion, c'est dans le dialogue, voyez-vous, c'est dans le dialogue que s'affirme donc la personnalité critique, cette fois-ci, de Montero aussi. Alors, les arguments de Silva, si vous avez prêté l'oreille, une oreille attentive, on se demande où est-ce qu'il était à chercher ça. Où est-ce qu'il était à chercher ces arguments qui sont quand même... Bon, c'est tout simplement, il faut se référer ici, dans cette anglédie, comme vous le savez, dans cette littérature, c'est tout simplement emprunté à Hippolyte Thène. Bon, vous savez que Hippolyte Thène, c'est un peu le mal-aider dans nos intellectuels français, trop à gauche au début de carrière pour le pouvoir impériale et après 70, trop à droite, donc, pour la République. Donc, il est passé, lui, d'une critique et d'une autre et donc, tous les coups sont tombés dessus. Bon, dans telle, vous avez une philosophie d'histoire qui est développée pour ceux qui veulent construire une lecture dans son histoire de littérature anglaise et où les trois facteurs historiques déterminants, ceux qui expliquent l'histoire, donc, d'une manière générale comme universel, la race, le milieu, le climat, le soleil du sud, voyez-vous, et le moment. Donc, race, climat, moment, qui sont les trois facteurs les plus importants qui déterminent l'histoire. Ce sont exactement les arguments que développer s'il paraît. et donc, à la fin de la conversation, il y a notre thème que nous avons déjà rencontré, celui de l'exil ou de la fuite, voyez-vous, d'une laquelle en Angleterre, ça, nous l'avons déjà rencontré tout à l'heure et de l'interprétation de l'éducation, nous le reviendrons encore dans notre conversation. Et donc, nous avons là, bien sûr, une réfiguration, donc, une sorte d'annonce discrète de ce qu'elle est. Ça, c'est le deuxième personnage, la deuxième rencontre en quelque sorte d'en renom. La première, donc, il y a aussi, en l'état, deuxième, son camarade, donc, des études, de la princesse, ça, ça, ça va. Troisième rencontre est, de loin, la plus déterminante avec le docteur Cardoso. Docteur Cardoso, donc, le médecin, donc, de PLA, lui conseille, vu son embonpoint, d'aller faire un circuit de l'eau, quand même, dans une clinique qui vient de s'ouvrir, pas très loin de Lisbonne, d'ailleurs, après le jour d'amadressement. Et là, il rencontre un jeune médecin qui n'est pas le médecin, mais qui est aussi adepte de la psychologie, de la psychanalyse, vous allez voir, francophile, il a fait ses études à Paris. Alors, Paris est paré dans l'œuvre et dans le film de toutes les vertus. C'est le pays de la liberté, c'est le pays de la modernité, c'est le pays où on fait des études de la médecine, apparemment, et le séjour, eh bien, est prétexte aussi à de grandes conversations où le docteur Pardoza va l'amener donc d'abord à changer ses déplorables habitudes alimentaires, en tradition, c'est moins frais, quand même, d'omelettes aux herbes, comme il le fait couramment, et de voir des citronades dans lesquelles renverse la moitié du sucrier. Donc, changement de la vie de l'alimentaire, et puis, il va l'inviter aussi à se poser un certain nombre de questions qu'il n'avait jamais osé formuler, et ainsi, lui ouvrir des horizons et va finir par lui révéler la voie qu'il finira par reprater, mais là, nous anticipons un tout petit peu. Il faudrait que je connaisse mieux les derniers mois de votre vie, dit le docteur Pardoza. Peut-être y a-t-il eu un événement ? Un événement dans quel sens ? Demande à Pereira. Que voulez-vous dire par là ? Événement est un terme de psychoanalyse, dit le docteur Cardoso. Ce n'est pas que j'en crois trop à Freud, car je suis d'insincrétisme, mais je pense que sur la question de l'événement, il a sans nul doute raison. L'événement est quelque chose de concret qui arrive dans notre vie et qui bouleverse ou qui trouble nos convictions et notre équilibre. En bref, on peut dire que l'événement est un fait qui se produit dans la vie réelle et qui exerce une influence sur la vie psychique. Vous devriez réfléchir s'il y a eu un événement dans votre vie. J'ai rencontré une personne, prétend avoir dit Pereira, ou plutôt deux personnes, un jeune homme et sa petite amie. Parlez-moi d'eux, dit le docteur Cardoso. « Bien, » dit Pereira. « Il n'y a que pour la page culturelle, j'avais besoin de préparer les nécrologies anticipées des écrivains importants qui pourraient mourir d'un moment à l'autre. La personne que j'ai rencontrée a fait son mémoire de maîtrise sur la mort, qu'il a certes copiée en partie, mais au début, il m'a donné l'impression de s'y connaître sur la question de la mort. Aussi, l'ai pris comme stagiaire pour faire les nécrologies anticipées. Il m'en a fait quelques-unes, je l'ai payé de ma poche, car je ne voulais pas poser sur le journal, mais elles sont toutes impubliables parce que ce jeune homme a la politique en tête et il fait chaque nécrologie avec une vision politique. À vous dire, je pense que c'est son ami qui lui met ses idées dans la tête. Enfin bon, le fascisme, le socialisme, la guerre civile en Espagne et d'autres choses du même genre, ce sont tous des articles impubliables comme je vous l'ai dit. Et jusqu'à présent, je l'ai payé. Il n'y a rien de mal, répondit le docteur Cardozo. Au fond, vous ne risquez que votre argent. Ce n'est pas cela, prétend avoir admis Pereira. Non, c'est plutôt qu'il m'est devenu un doute. Et si ces deux jeunes avaient raison ? Dans ce cas, ce sont eux qui auraient raison, tout simplement, dit avec calme le docteur Cardozo. Mais c'est l'histoire qui le dira. Ils n'ont pas vous, docteur Pereira. Oui, dit Pereira. Mais s'ils avaient raison, ma vie n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens d'avoir étudié les lettres à Coimbra et d'avoir toujours cru que la littérature était la chose la plus importante du monde. Ça n'aurait pas de sens que je dirige la page culturelle de ce journal de l'après-midi où je ne peux pas exprimer mon opinion et où je dois publier des récits du XIXe siècle français. Plus rien n'aurait de sens. C'est de cela que je ressens le besoin de me repentir. Comme si j'étais une autre personne et non le Pereira qui a toujours été journaliste. Comme si je devais renier quelque chose. Alors, nous allons voir dans le film la rencontre avec le docteur Cardozo qui est incarné ici par Daniel Boteuil que vous allez connaître et entendre par l'italien. « Fais-tu quoi ? » « Le docteur est la fête. » « T'es. » « Grazie. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Ça saute. » « Les dieux sont contre nous. » « Oui. » « Ah, le docteur Pereira. » « Merci, Siree. » « La stava aspettando. » « Je suis le docteur Cardozo. » « Je suis le docteur Cardozo. » « J'ai appena fini de regarder les appuntes de son médico. » « Elle a une insufficience coronarie. » « Mais ce n'est pas le cas. » « Ce n'est pas le cas. » « Ce n'est pas le cas. » « Je sais que c'est un expert de la littérature francelle. » « Je fais mes études en France. » « C'est bon, j'ai appris que vous étiez un spécialiste de la littérature française. « Moi aussi, j'ai fait mes études en France. » « Voilà. » « Tu m'as dit. » « Je mets l'extrait suivant, s'il se plaît. » « C'est simplement pour vous montrer la rencontre. » « Je n'aime pas que toi. » « Oui. » « C'est pourtant pour lui demander l'impossible. » « Il semblerait normal qu'un ordinateur qu'on a même pu la clé. » « Sur les chapitres, à ce moment-là. » « Va sur les chapitres. » « Non, je vais chercher comme ça. » « Il n'y a pas à aller se mettre à plein de trucs. » « Tu peux qu'en se mettre à ta rentrée. » « Précisément. » « On brûle. » « C'est bon. » « Parfait. » « Tu es de 52. » « Je ne serai pas à aller. » « Allez, on y va. » « Avec un peu de chance. » « Ah. » « Bon. » « Voilà. » « Bon, écoutez. » « On ne va pas se laisser arrêter. » « Je ne serai pas à vous dire. » « On ne va pas se laisser arrêter. » « C'est bien de moi. » « Je reviens à vous montrer. » « Je ne vais pas aller direct. » « Bon. » « Je vais laisser les tombeurs parce qu'ils sont embêtés par la technique. Allez, on y va. Nous poursuivons. » « Donc, alors. » Il est constitué de plusieurs moi qui rivalisent et vous avez plusieurs moi dont un pour qu'il cherche tour à tour à prendre la domination sur les autres. Il y a une rivalité dont il va être question d'hégémonie donc du moi, hégémonie de l'âme. Enfin bon, il appelle ça avec des termes qui peut-être sont un peu loin de nous. Mais enfin bon, on comprend ce qu'il veut dire. Donc plusieurs personnalités en ligne et qui sont en sens rivalité. Eh bien, dit le docteur Cardoz, croire qu'on est un et qu'on se suffit à soi-même détaché de l'incommensurable pluralité des propres moi représente l'illusion au demeurant ingénue d'une âme unique de tradition chrétienne. Le docteur Ribot et le docteur Janais voient la personnalité comme la confédération de plusieurs âmes car nous avons plusieurs âmes en nous, n'est-ce pas ? Une confédération qui se place sous le contrôle d'un moi hégémonique. Le docteur marqua une petite pause puis il poursuivit. Ce qu'on appelle la norme, l'être, la normalité, ce n'est qu'un résultat non impréalable et dépend du contrôle d'un moi hégémonique qui s'est imposé dans la confédération de nos âmes. Dans le cas où un autre moi apparaît, plus fort et plus puissant, alors ce moi renverse le moi hégémonique et prend sa place étant amené à diriger la cohorte des âmes ou mieux la confédération et sa domination se maintient jusqu'à ce qu'il soit renversé à son tour par un autre moi hégémonique suite à une attaque directe ou après une patiente érosion. Peut-être y a-t-il après une patiente érosion un moi hégémonique qui est en train de prendre la tête de la confédération de vos âmes, docteur Pereira, conclut le docteur Cardoso. Vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez qu'éventuellement y aider. Le docteur Cardoso termina de manger sa macédoine et s'essuya la bouche avec la serviette. Mais donc qu'est-ce qu'il me reste à faire ? demanda Pereira. Rien, répondit le docteur Cardoso. Simplement attendre. Peut-être y a-t-il en vous un moi hégémonique et après une lente érosion, après toutes ces années passées dans le journalisme, à suivre les faits divers en croyant que la littérature était la chose la plus importante du monde. Peut-être y a-t-il un moi hégémonique qui prend la conduite de la confédération de vos âmes et vous le laissez venir à la surface. De toute façon, vous ne pourriez pas faire autrement. Vous n'y arriveriez pas. Vous entreriez en conflit avec vous-même. Si vous voulez vous repentir de votre vie, allez-y. De même que si vous voulez raconter cela à un prêtre, racontez-le lui. Parce que somme toute, docteur Téléga, si vous commencez de penser que ces deux jeunes gens ont raison et que votre vie a été inutile jusqu'à présent, eh bien, pensez-le. Peut-être que dorénavant, votre vie ne vous semblera plus inutile si vous vous laissez conduire par votre nouveau moi hégémonique et que vous ne compensez plus vos tourments par la nourriture et par des citronades pleines de sucre. Alors, en allant à sa cure, Pereira prend le train et dans le compartiment puisqu'à l'époque on n'a que des compartiments, il y a une dame qui est installée là et qui est en train de lire un ouvrage de Thomas Mann. Alors, évidemment, le germaniste que je suis aimerait savoir ce qu'est le nom de Thomas Mann. On nous semble en 1938, on peut se dire que c'est peut-être Mario, le magicien. Vous vous souvenez donc ça se passe dans l'Italie musselinienne, dans une Italie qui est venue de moins en moins accueillante avec les étrangers et ça pourrait être éventuellement la montagne magique, le grand ouvrage de Thomas Mann. Si c'est un indice peut-être pour la lecture que je vous propose de l'œuvre. Alors, cette dame, on va prendre qu'elle s'appelle Delgado, Madame Delgado, donc un nom portugais, mais un peu massement, tout simplement parce qu'elle a une culture. Elle est juive allemande, elle est origine portugaise et elle passe au Portugal avant de fuir l'Europe. Ils avaient encore ici une fuite dans quelqu'un qui considère que, bien évidemment, l'Allemagne en 1938 n'est plus possible pour elle, le Portugal plus vraiment non plus après l'épisode de la loucherie juive comme ça non plus tout à l'heure et donc il va engager la conversation avec elle et voilà tout ce livre. J'ai remarqué que vous lisiez un livre de Thomas Marx. C'est un écrivain que j'aime beaucoup. lui non plus n'est pas heureux de ce qui se passe en Allemagne. Je ne dirai vraiment pas qu'il en est heureux. Moi non plus, je ne suis pas heureux de ce qui se passe au Portugal. Alors faites quelque chose. Quelque chose, mais quoi ? Eh bien, vous êtes un intellectuel. Dites ce qui est en train de se passer en Europe. Exprimez librement votre pensée. Enfin, faites quelque chose. Pereira prétend qu'il aurait eu beaucoup de choses à dire. Il aurait voulu répondre qu'au-dessus de lui, il y avait son directeur, lequel était un personnage du régime. Puis il y avait le régime avec sa police et sa censure. Et en Portugal, tout le monde était baïonné. En fin de compte, on ne pouvait pas exprimer librement sa propre opinion. Il passait ses journées dans un misérable, dans une misérable petite pièce de Goa Rodrigo da Conceca en compagnie d'un ventilateur asthmatique et surveillé par un concierge qui était probablement une indicatrice de la police. Mais il ne dit rien de tout cela, Pereira. Il dit seulement « Je serai de mon mieux, Madame Delgado. Mais ce n'est pas facile de faire de son mieux dans un pays comme celui-ci pour une personne comme moi. Vous savez, je ne suis pas Thomas Mann. Je ne suis que l'obscur directeur de la page culturelle d'un modeste journal de l'après-midi. J'aurai hommage à quelques écrivains illustres. Je traduis le récit du XIXe siècle français. Ce n'est pas possible de faire plus. Je comprends. Je dis peut-être que tout peut se faire. Il suffit d'en avoir la volonté. Alors, bien entendu, cette rencontre va jouer un rôle dans l'évolution de Pereira. Docteur Cardozo, nous le retrouvons cette fois-ci à Lisbonne où le docteur Cardozo part de la France. il a, comme idée francophone, il a gardé des contacts au milieu médical et on lui propose un poste à Saint-Malo. Il est donc là en Zanzit et il va rencontrer une dernière fois le docteur de Pereira au café Orchidea qui est le sujet de Pereira. Je voulais vous dire que j'ai trouvé une entente avec la clinique de Saint-Malo. Je pars dans 15 jours. Ne m'abandonnez pas, Docteur Cardozo, pourriez-vous lui dire Pereira. Je vous en prie, ne m'abandonnez pas. Mais il dit au contraire. Ne nous abandonnez pas, Docteur Cardozo. N'abandonnez pas les gens d'ici. Notre pays n'a besoin de personne de notre genre. La vérité, c'est qu'il n'en a malheureusement pas besoin ou du moins, moi, je n'ai pas besoin de lui. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille en France avant le désastre. Le désastre ? Quel désastre ? Je ne sais pas. Je m'attends à un désastre, un désastre général. Je ne veux cependant pas vous plonger dans l'angoisse, Docteur Pereira. Peut-être êtes-vous en train d'élaborer votre nouveau moi hégémonique et vous avez besoin de calme. Moi, de mon côté, je m'en vais. Mais je voulais vous demander, comment vont vos jeunes gens, les jeunes gens que vous avez rencontrés et qui ont mortes à votre journal ? Il n'y en a qu'un qui collabore avec moi, mais ils ne m'ont encore pas écrit un seul article publiable. Suivez-vous qu'hier, il m'en a envoyé un sur Mayakovsky. c'est des bons dans lui, le révolutionnaire volchevique. Je ne sais pas pourquoi je continue à donner de l'argent pour des articles impubliables. Peut-être parce qu'il y a des ennuis, de cela je suis sûr, sa petite Agnès a des ennuis aussi. Je suis leur seul secours. vous êtes en train de les aider, je m'en rends compte, mais moins que vous ne voudriez effectivement le faire, peut-être que si votre nouveau moi hégémonique arrive à la surface, vous en saurez davantage, docteur Pereira. Excusez-moi d'être franc avec vous. Alors écoutez, docteur Caboza, j'ai engagé ce garçon pour faire des nécrologies anticipées et des effets mieux de vous. Il ne m'envoyait que des articles délirants et révolutionnaires comme s'il ne savait pas dans quel pays nous vivons. Je lui ai toujours donné des sous de ma poche pour ne pas peser sur le journal et parce qu'il me valait mieux de ne pas impliquer le directeur. Je l'ai protégé, j'ai caché son cousin qui me semble être un pauvre diable qui combat dans les brigades internationales en Espagne. À présent, je continue de lui envoyer de l'argent et il vadrouille dans la laine des jaunes. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Vous pourriez aller le trouver ? Aller le trouver ? Le suivre dans la laine des jaunes au fil de ses déplacements clandestins ? Et d'ailleurs, aller le trouver où ? Je ne sais même pas où il habite. Sa petite amie le saura certainement. Je suis sûre que sa petite amie le sait mais qu'elle ne vous le dit pas parce qu'elle n'a pas entièrement confiance en vous, docteur Pereira. Peut-être pourriez-vous gagner sa confiance vous montrer moins un circonspect ? Vous avez un surmoi très fort, docteur Pereira. Et ce surmoi est en train de se battre contre votre nouveau moi hégémonique. Vous êtes en conflit avec vous-même dans cette bataille qui agite votre âme. Vous devriez abandonner votre surmoi, le laisser s'en aller à son destin comme un détritu. Et qu'est-ce qu'il resterait de moi ? Je suis celui que je suis avec mes souvenirs, la vie passée, la mémoire de Coimbra et de ma femme, une vie consacrée à m'occuper des faits divers dans un grand journal. Qu'est-ce qu'il resterait de moi ? Le travail du deuil, une expression freudienne, excusez-moi, je suis un syncrétiste et j'ai pêché un peu ça et là. Mais vous avez besoin d'élaborer un deuil, vous avez besoin de dire adieu à votre vie passée, vous avez besoin de vivre dans le présent. Un homme ne peut pas vivre comme vous, docteur Pereira, en pensant seulement au passé. Et ma mémoire, est-ce que j'ai vécu ? Mais si c'était simplement une mémoire, elle n'envahirait pas votre présent de façon aussi despotique. Vous vivez projetée dans le passé. C'est comme si vous étiez encore à Coimbra, trente ans en arrière, et que votre femme était encore vivante. Si vous continuez ainsi, vous deviendrez une sorte de fétichiste des souvenirs. Vous vous mettrez peut-être à parler avec la photographie de votre femme. Je le fais déjà, docteur Carbone. J'ai vu le portrait de votre femme dans votre chambre à la clinique, et j'ai pensé, cet homme parle mentalement avec le portrait de sa femme. Il n'a pas encore fait le travail du deuil. Voilà exactement ce que vous avez pensé, docteur Pereira. En vérité, ce n'est pas que je lui parle mentalement. Je lui parle à haute voix. Je lui raconte toutes les choses de ma vie, et c'est comme si le portrait me répondait. Ce sont des fantaisies dictées par le surmoi. Vous devez parler de ces choses-là, quelqu'un. Je n'ai personne à qui parler. Je suis seul. J'ai un ami qui est professeur à l'université de Coimbra. Je suis allé le trouver au terme de Osaka. Je suis parti le jour suivant parce que je ne le supportais pas. Les professeurs universitaires sont tous favorables à la situation politique actuelle et il n'y avait pas d'exception. Et puis, il y a mon directeur et il participe à toutes les manifestations officielles avec le bras tendu comme un javelot. Imaginez-vous si je peux y parler. Et puis, il y a la concierge de la rédaction, la Céleste, qui est une informatrice de la police. À présent, elle me sert aussi de standardiste. Puis, il y aurait mon terror aussi, mais en fuite. C'est ce mon terror aussi que vous avez rencontré ? C'est mon stagiaire, le garçon qui m'écrit des articles que je ne peux pas publier. Alors, cherchez-le, comme je vous l'ai dit auparavant, cherchez-le, Dr. Pereira. C'est un jeune. Il incarne l'avenir. Vous avez besoin de fréquenter un jeune. Même s'il écrit des articles qui ne peuvent pas être publiés dans votre journal, arrêtez de fréquenter le passé. Cherchez à fréquenter l'avenir. Quelle belle expression. Fréquenter ma vie. Quelle belle expression. Cela ne me sera jamais venu à l'esprit. Il y aurait aussi vous, Dr. Cardoso, avec qui j'aime bien parler, avec qui je parlerai volontiers à l'avenir, mais vous nous abandonnez, vous m'abandonnez, vous m'abandonnez en cette solitude, alors je n'ai personne d'autre que les portraits de ma femme, comme vous pouvez le comprendre. Nous pourrons parler ensemble à Saint-Malo si vous venez me rendre visite, Dr. Pereira. Il n'est pas dit que le pays se l'a fait pour vous. Il est d'ailleurs trop plein de souvenirs. Cherchez à jeter votre surmoi dans le caniveau. Faites place à votre nouveau moi hégémonique. Peut-être pourrons-nous nous voir en d'autres circonstances et vous serez un homme différent. Alors, après cette rencontre, nous avons d'autres épisodes dans le roman sur lesquels je passe assez vite. Le retour de Montero Rossi qui est rentré donc de sa mission clandestine dans la Lentejo. La Lentejo, c'est au sud le plus dans les terres par rapport à Lisboe. Donc, Montero Rossi se cache, il est aux abois, il vient se réfugier dans l'appartement de Pereira qui accepte de l'héberger et le lendemain soir, trois hommes se présentant comme des policiers viennent interroger le jeune homme et finissent par l'assassiner. Alors, désolé de vous dévoiler, mais j'en ai besoin pour la suite de dévoiler la fin. Pereira, là, va prendre une décision très étonnante, il n'est pas question qu'il appelle la police, pas plus que Maillère ou Boucher juif n'appelle la police. Pereira, eh bien, va s'asseoir à sa machine à écrire et va relater le plus objectivement possible la mort et les conditions de l'assassinat de Montero Rossi. Et par un stratagème un peu compliqué que je voulais découvrir dans le roman, il va réussir à faire publier cet article, ce récit, dans le Lisboa, dans le journal, donc, et vous remarquerez pour ceux qui s'en rappellent l'envoyer récemment, c'est le seul article qui signe, jamais il n'a signé un seul article, il n'y en a qu'un qui soit signé, c'est la mort, le récit, de la mort de Montero Rossi. Et c'est là que le courage réclamé par la signora Delgado. Donc, il va quitter le pays de Munina faux passeport, c'est faux passeport que Montero Rossi lui avait apporté, il a apporté une benbrassée, un voisin, ou un portrait soit ressemblant, et il accomplit la prédiction du docteur Cardoso, nouvelle identité, et nouveau moi doté d'une conscience politique et du courage d'un opposant régime. Et, enfin, il vient grossir le nombre de tous ceux qui fuient le Portugal. Le docteur Cardoso, la signora Delgado, les intellectuels rencontrent au café, Martha, dont on sait, ou dont on comprend qu'elle a dû rester, en Espagne. Alors maintenant, un petit mot quand même sur la narration, la technique de la narration, et surtout, cette formule un peu étrange, Pereira prétend. Alors, si on veut comprendre quelque chose, il faut donc se référer aux explications de l'auteur soi-même, et qui vous dit dans la postface, donc, la chose suivante. Le docteur Pereira me visita pour la première fois un soir du septembre de 1992. À cette époque, il ne s'appelait pas encore Pereira. Il n'avait pas encore les traits bien définis. C'était quelque chose de vague, de fuyant et de flou, mais il avait déjà envie d'être le protagoniste de ma vie. Il était simplement un personnage en quête d'auteur. Je ne sais pourquoi, c'est justement moi qu'il a choisi pour être la femme. Et, la suite, le problème. ce qui fait que, alors évidemment, ça nous rappelle Pirandello, ça nous rappelle la référence qu'à ce soit la petite auteur, donc ça, il est assez grand pour le trouver, il est même. Donc, le récit est ponctué, donc, par chaque chapitre, première ou d'une phrase, par Pereira, saut ce qui est né, Pereira, donc, ou Pereira, saut ce qui est né, ça dépend des chapitres, c'est la traduction fidèle, je l'ai dit. Et donc, vous avez une sorte d'anaphore, en fait, comme on dit, qu'antanaphore, mais puisqu'on avait fait un hostile, alors, vous en fiez une, et que je vous oublierai tout de suite, peut-être l'évocatel des souvenirs chez les profs de lettres, vous avez la première phrase du roman, c'est Pereira, saut ce qui est né, la dernière, saut ce qui est né, Pereira. Si vous avez encore des souvenirs, ça s'appelle une épanadyplose. On referme la parenthèse. Redis-le, redis-le. Une épanadyplose. Bon, alors, voilà un terme, et bien souvent, désolé. Alors, commençons avec quelque chose au plus sérieux, maintenant, le problème de la traduction. Évidemment, c'est toujours très difficile de critiquer une traduction, simplement, le traducteur est amené à faire des choix. Alors, effectivement, si vous parlez d'un dictionnaire italien, italien-français, sostiene, sostiene eret, c'est soutenir. Mais si on a soutenir, en français, ça prend très vite un sens un peu différent. Parce qu'en français, soutenir, c'est affirmer, certes, mais c'est faire valoir en s'appuyant sur des raisons, sur des arguments, sur des motifs. C'est très vite préjoratif en français. Oser soutenir, par exemple. Il a osé soutenir qu'il avait raison. Il a osé soutenir qu'il avait fait ça. Il m'a soutenu, mordicus. Donc, le terme soutenir en français n'est peut-être pas plus adapté. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste affirme, déclare et pas grand-chose d'autre. Et donc, là, on a un vrai problème de traduction et le choix, il est ce qu'il est. Maintenant, cette formule, elle permet donc au narrateur de se poser en transcripteur en fait de ce que lui dit Père Réva's script assez extraordinaire, c'est que c'est relaté au présent. Parce que quand on fait une déclaration, on a ainsi, la personne a déclaré qu'eux. bon, là, ce qui est intéressant c'est qu'on déclare au présent, comme si jamais Pereira, il parle dans une creuve d'oreille et comme s'il se contentait de transcrire, en fait, ce que lui dit son personnage nous avons vu tout à l'heure aussi combien le narrateur peut donner une forme d'épaisseur à son personnage dans un récit qui est plutôt un récit mince ou un récit maigre enfin, c'est-à-dire une prose qui n'est maigre oui, je ne sais pas très bien comment dire autrement et vous avez un personnage qui prend de la consistance peu à peu par aussi toutes les omissions qui sont mentionnées dans le camp de ses rêves voilà ce qu'il aurait voulu dire, il ne le dit pas voilà ce qu'il aurait voulu faire, mais il ne l'a pas fait et c'est assez habile donc, toutes ces couches d'explorés qui sont celles qu'évoquait aussi le professeur Parmesan et que Pereira va finir par découvrir et finir par se révéler à soi-même alors, sur s'enstier, donc ce fameux verbe soutenir, c'est bien entendu affirmer et prétendre mais si vous êtes dictionnaire encore si vous regardez tous les sens de la soutenir par l'italien, c'est très clair soutenir, c'est comme quand on soutient un mouvement quand on soutient une association par exemple un mouvement, c'est aussi le sens d'aider et peut-être y a-t-il, je ne pense pas forcer la lecture en cherchant dans ce sospéli une forme de polysémie c'est-à-dire qu'effectivement c'est affirmé, prétendre mais c'est aussi apporter son soutien voyez-vous, il apporte son soutien donc, et c'est là justement toute l'évolution du récit apolitique il passe au soutien donc de la cause qui est celle des opposants et à ceux qui disent non à la dictature alors je vous avais parlé donc de la perspective maintenant d'une lecture qui m'est apparue évidente à savoir la lecture du Bildungsroman le roman de formation vous savez, c'est un métata ça donc, d'abord parce que quand on est germaniste le Bildungsroman est intrinsèquement lié à la littérature allemande et vous avez ici pas mal de composantes quand même pas mal d'éléments du Bildungsroman alors prenons-les prenons-en quelques-uns dans le Bildungsroman c'est, vous savez donc c'est un personnage qui évolue dans le Bildungsroman la Bildungsroman c'est la fois la formation je vous rappelle et puis donc l'éducation et donc vous avez un personnage généralement presque toujours issu d'un milieu moyen c'est un personnage qui se caractérise par une forme par ceci qui donne la moyenne une forme de médiocrité si vous voulez au sens primitif au sens premier du mot donc c'est un personnage de la classe moyenne c'est ce qu'on a ici avec Pereira comme on a ça exactement avec Castor pendant la montagne magique comme on a ça avec Wilhelm Meister chez Goethe et c'est un personnage qui n'a pas vu grand chose c'est à Pereira le grand voyage ça a été à Madrid avec son épouse pour Lisbonne-Madrid c'est quand même pas les voyages de Marco Polo donc vous avez ici peut-être quelque chose qui rappelle la formation par les voyages puisque c'est un des traits aussi du bien donc ce qu'on a un peu de se former en voyageant alors les voyages ils sont ici relativement proches mais ce sont quand même des voyages c'est en se déplaçant qu'ils rencontrent Signora Delgado qu'ils rencontrent Cardoso et qu'ils rappellent s'il va donc à chaque fois vous avez cette thématique du voyage aussi j'ai peine à penser que quand même que Tabouke ayant enseigné la littérature toute sa vie n'ait pas été conscient quand même de tous ces tous ces phénomènes-là alors évidemment ce qu'on peut se dire c'est qu'il rencontre ceux qui vont venir quelque sorte de ses mentors c'est-à-dire ceux qui vont le guider dans la voie qui est celle de son évolution et puis la voie qui finira par emprunter à la fin après avoir développé la conscience politique alors il faudra ajouter d'autres personnages sur lesquels j'ai fait l'impasse il faudrait ajouter alors bien sûr il faut ajouter Mme Montébrosi et Martha bon et vous avez bien sûr le padre Antonio le padre Antonio son directeur de conscience qui de temps en temps le secours en lui disant mais dans quel monde vitup tu te rends compte de rien bon alors ici donc on voit que Taboukine joue avec l'école du Boudouche-Promane et ce qui est intéressant c'est que d'habitude c'est toujours l'initiation qui vient des aînés en direction du cadet là vous avez tout le contraire vous avez un personnage donc qui est sur la fin de sa carrière et ce sont des personnages systématiquement plus jeunes donc d'abord le plus jeune de tous ou les plus jeunes de tous Montero Rossi et Martha docteur Cardoso qui doit avoir 35 autour de 35 ans peut-être d'après ce qu'on comprend donc ce sont des personnages sensiblement plus âgés que lui donc qui en quelque sorte sont sensiblement plus jeunes que lui qui vont en quelque sorte contribuer à sa formation et à la maturation de sa conscience que lui alors pour conclure cette fois-ci vrai de vrai je citerai donc un auteur que j'aime particulièrement Georges Steiner Georges Steiner donc l'hérunique que vous savez donc qui a tout lu tout commenté tout compris et voici ce qu'il écrit donc dans Maîtres et disciples il me semble que vous croyez peut-être que le plus réussi enfin plus attachant peut-être de Steiner le plus réussi le plus réussi le plus réussi le plus réussi récit d'un nourrissement d'une maturation intérieure via l'éducation et l'expérience tout est sûr que la première contribue à l'éduquer et à former l'opposant donc il devient et l'homme d'action aussi ce qui ne peut pas du tout dans le début et la dernière des verbes dans les compétences voilà ce qui Christeiner à propos de l'enseignement le grand enseignement est celui qui éveille des doutes chez l'élève qui est école de dissension c'est préparer les disciples au départ on ne peut pas merci de votre attention dans ce temps ce qui me gêne c'est comme un doute il a prétendu il est obligé de le croire c'est pourquoi il est évité soigneusement c'est l'affirmation ce qui est né ça peut être il soutient il soutient il soutient donc là vraiment on a un problème de traduction on a un problème de traduction c'est difficile d'opter on ne peut pas changer à chaque fois parce qu'on a un effort difficile de faire un choix très convaincant il aurait mis à la firme c'est pas un peu mieux déclare c'est pas non plus franchement il n'y avait pas vraiment de solution là Manuel oui c'est la chronique des journalistes mais c'est là ce qui se passe alors qu'est-ce qui se passe demandent-ils au serveur de café qui lui donne la dernière nouvelle je crois c'est aussi un personnage intéressant c'est plus un personnage intéressant ah mais oui et comment et comment et dans le prétend il y a peut-être le but de la recherche et de la réalisation oui on peut l'admettre aussi bien sûr c'est le faire prétendre d'être riche de sens ça sert oui mais ça marque la distance aussi c'est pas il y a un effet distanciation voilà on a fait un effet distanciation aussi et il ne dit pas tout sur Péridon parce que Péridon il n'y a pas tout dit et donc nous pouvons reconstituer en quelque sorte ce qu'il ne dit pas et ce que ces rencontres peuvent permettre aussi de reconstituer c'est bien on n'est pas à fixer qu'il y a le narrateur c'est pas un narrateur avec ses rois parce que d'un seul coup il y a une forme de la bite enfin il se balade un peu oui effectivement une espèce d'espace une espèce d'entre-deux je trouve ça c'est attachant oui 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 comme technique d'une action ce qui est marrant c'est que c'est un texte à trop ah oui complètement complètement ils ont inventé tout ce qui manque oui bien sûr c'est aussi ce qu'en fait le charme c'est ce qu'en fait mais Tabouké a un faible pour tous ces tous ces blancs en quelque sorte dans les dans Réquiem ou dans Rêves des rêves ou dans plusieurs autres de ses ouvrages vous avez des atmospéries où vraiment de temps en temps il faut s'accrocher pour se dire mais vous avez un qui est qui qui parle avec lui c'est parfois un tout petit peu compliqué de suivre mais c'est aussi ce qu'il fait le charme de la relecture ah mais bien sûr parce que quand on le revient on ne voit pas les mêmes choses mais bien entendu c'est la première fois mais autant pas Mascoliani le beau garçon franchement c'est pas Péréa il lui manque un peu contenance il lui manque vraiment le côté on est bien d'accord oui mais bon maintenant c'est pas un choix de cinéaste mais moi quand j'ai su que Mascoliani je me suis dit mais quel bon Mascoliani il lui manque un peu parce qu'on a mal à imaginer il est capable de donner de l'âme à ce personnage oui mais c'est Mascoliani il a donné de l'âme à l'étranger qu'à nous je ne sais pas oui oui évidemment il lui manque un peu mais c'est difficile de demander à un acteur de prendre 25 kilos il a d'abord rêvé de boire des citronades sucrées elle est affreuse j'ai pas pensé à vous la porter parce que je l'ai trouvée hideuse mais à la fois c'est vrai qu'il est au point il est au point il est au point il n'est pas forcément il n'est pas forcément il n'est pas c'est pas tout mais tout le monde l'aime c'est ça qu'il n'est pas pensé on a quand même une description qui donne l'impression de son personnage un peu je ne sais pas en fait c'est un petit un peu l'attirant mais on voit que tous les gens l'aiment c'est un peu un prudent c'est-à-dire que tout à fait on partage la sympathie des gens c'est quelqu'un qui s'est laissé aller depuis la mort de sa femme parce que avant il était mince c'est pourquoi donc ça permet l'analogie avec Montero aussi il était mince il nage d'ailleurs il était excellent nageur et il a encore même de beaux restes puisqu'à un moment on le voit nager donc quand il va à sa cure donc c'était un sportif mince à l'époque de sa splendeur et donc toute sa femme morte il s'est muré en quelque sorte dans le passé et donc physiquement il s'est dégradé effectivement pour la question volume c'était oui je trouve l'image de la métaphore des noix génomiques extrêmement intéressante ah oui je me demande dans quelle mesure l'auteur c'est quoi un peu un peu un peu de la technologie complètement complètement et puis j'ai retrouvé aussi une compréhension dans la visite de George Spragner le grand portailement doit être des noix c'est un peu ça et des noix qui sont les licences c'est-à-dire des noix génomiques qui séparent et qui séparent et qui séparent et qui séparent tout cet image tout cet format et j'ai trouvé ça assez intéressant comme j'avais ça dans mes cahiers de citations et puis je me suis dit bon si mais ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà lu il a fait qu'on ne pas chercher un peu je me suis dit je ne sais pas que ça tout le monde et ah oui je pense que ça il connait bien toute cette littérature de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation et donc il connait bien toute cette littérature de l'éducation c'est vrai que c'est une formation à l'envers oui formation c'est ce qui m'a frappé quand j'ai lu c'est ce qui m'a frappé quand j'ai lu et il a re-lui le re-lui je crois je me trappais deux fois peut-être et alors justement voilà l'édition italienne donc celle sur laquelle j'ai travaillé et puis l'édition française donc voilà je fais la publicité donc c'est publié chez Folio donc quand je l'en sais c'est bon la traduction est scélée de temps en temps on va rédiger à rectifier des passages qu'il ne faisait pas parce que quelqu'un qui confond en avenir et futur ça me j'allait un peu dans les traducteurs avenir et futur en français c'est pas c'est pas que je sache non c'est toujours la traduction de comment comment il s'appelle Bernard comment un un comme ça et donc c'est lui qui a traduit les autres et notamment de temps en temps il y a des cours de traduction Bernard comment Bernard comment de temps en temps il y a des cours de traduction ce serait bien ce serait bien non mais c'est des petits détails après c'est des détails on va pas non plus on peut évidemment avec toute traduction trouver aussi des passages sur lesquels on aurait pu faire mieux sur lesquels on aurait pu faire mieux enfin c'est vraiment fidèle peut-être sur lui en tout cas je trouve que c'est un fait vraiment intéressant parce qu'en très peu de monde il s'écrit tout est propre tout ce fascisme j'aime beaucoup cette écriture un peu sèche un peu nèvre comme je dis et j'aime beaucoup cette type d'écriture c'est aussi pour ça que j'aime ce roman qui je ne suis pas passionné pour tout le dire avec un livre j'en ai relé pas mal donc franchement je ne crois pas que c'est une année plus d'un mais ce roman-là oui vraiment il sort vraiment du beau ça ressemble un peu la fin ressemble un petit peu à Thabat Pédié qui est ce jeune personne un peu simple réussit à jeter un acte de rémunération il y a plein d'humour à la fin du livre pour dire qu'il ne faut pas on est aussi en 1938 on est aussi en 1938 ça m'a frappé après je me suis dit bon bon ça une fois de suite je tombe sur le même type de roman je tombe sur exactement la même période et le même type de comportement c'est-à-dire l'acte le grand conseillement il n'y a pas de même personne pardon ? le grand conseillement des héros il n'y a pas de personne très différente c'est parce que aussi j'aime le grand formation il est un peu plus simple voilà et j'en ai eu le plaisir